La ville de Gallipoli La ville de Gallipoli est parmi les liés les plus suggestifs du Salente grâce à sa configuration territoriale et au prestigieux patrimoine historique artistique qui enrichit les centres historiques du bourg. La protagoniste principale de cette prodigieuse beauté est la mer Ionienne qui, avec ses sauts vives et blés, encadre l'ancien centre urbain. Le nom Gallipoli rappelle l'ancien héritage culturel oriental et anticipe dans son étymologie l'identité de cette terre, Gallipolis, du grec Belleville. Ses beautés se présentent sous plusieurs formes dans les noyaux les plus anciens de la ville, situées dans une petite île liée à la terre ferme par un pont. Gallipoli a commencé à jouer un rôle stratégique dans la mer Méditerranée, notamment pour les contrôles des routes de la mer Ionienne pendant le haut Moyen-Âge byzantan. Le XVIe siècle, c'est la période tournante pour la vie économique et démographique de la ville, notamment pour la production et l'exportation par mer de l'huile d'olive. Il est possible de visiter aujourd'hui encore les anciens moulins à l'huile souterrain, protagonistes de l'économie locale pendant plusieurs siècles. Parmi cesci, ressortent pour sa magnifique beauté les moulins à l'huile souterrain municipales. Situés en dessous du palais Granafei, les moulins souterrains représentent un important témoignage du patrimoine proto-industriel salentan, valorisé par la présence de l'ancien outillage employé autrefois pour les pressages des olives. Le lien entre la terre et la mer a été vécu à Gallipoli d'une manière intensive et profitable pendant longtemps, grâce aussi à la sagesse des habitants qui ont réussi à conjuguer leur verre des oliverets de l'arrière-pays avec les routes blées de la mer. La vie portuaire de Gallipoli est aujourd'hui encore vitale et laborieuse et rappelle l'ancienne vocation marine de la ville, fortement engagée dans les commerces maritimes et les activités de pêche. Pour cette raison, les quais du port de Gallipoli, animés par la présence de nombreux pêcheurs, prennent des formes pittoresques. Au petit marché du poisson, les produits frais de la mer, notamment les cravettes rouges, les clousses acétypiques de la mer de Gallipoli, sont présentés aux aides visiteurs. Actuellement, le secteur du tourisme constitue un modère pour l'économie de la belle ville, intensifié grâce à nombreuses interventions publiques et privées dans le domaine de l'accueil et de la culture. Les magnifiques plages qui caractérisent la côte de Gallipoli représentent un important pôle d'attraction balnéaire et attirent chaque année centaines et milliers de touristes. Le centre historique de Gallipoli est situé dalle caractéristiques l'eau, à quelques dizaines de mètres de la terre ferme. Tout autour de la ville s'adressent les anciens remparts, caractérisés par des éléments architecturaux défensifs, comme tours et bastions, réalisés principalement à l'époque moderne. En traversant via des pâches, on pénètre au cœur du centre historique, où s'élève la co-cathédrale de Sant'Agata, monument représentatif de la dévotion religieuse des habitants de Gallipoli. La co-cathédrale de Sant'Agata est un joyau de l'architecture salentine du XVIIe siècle, embellie par des élégants et précieux détails architecturaux, qui en décorent la surface en Carpero et qui rehausse les niches avec les statues de Sant'Agata, Sant'Sebastien et Sant'Fausto. A l'intérieur, on peut admirer les nombreux tableaux, positionnés sur la contrefaçade, sur les faux plafonds et les longs du cœur de l'édifice. Le principal sujet des tableaux concerne les vicissitudes agiographiques de Sant'Agata, peintes par le talent de l'artiste du XVIIIe siècle, Nicola Malinconico. Gallipoli a été siège épiscopal à partir du IVe siècle et aujourd'hui il a été unifié au diocèse de Nardo. L'édifice est situé à côté du palais du Séminaire épiscopal, une construction du XVIIIe siècle, réalisée en Carpero par le talentue maître Adriano Preide. La tour de l'horloge, édifiée entre 1702 et 1714, rompt la continuité architecturale. Sur la façade, on peut noter les décadrants de l'horloge solaire et de l'horloge mécanique, tandis que le blason civique de la ville de Gallipoli, en coque avec une inscription en latin, trône à l'ordre inférieur de la tour. Dans les caractéristiques rues du centre historique, on peut observer des magnifiques exemples d'architecture dès la fin du XVIe siècle et baroque, la résidence des familles aristocratiques de Gallipoli. Dans les ruelles, il est très courant de rencontrer des édifices typiquement salentants, notamment les caractéristiques maison à cour. En se promenant le long des remparts, on peut admirer le charmant paysage de la baie de Gallipoli. Ici, les palais du Bourg rencontrent l'horizon de la mer Ionienne. La dévotion religieuse des habitants de Gallipoli est visible dans les petites églises des confreries, vrais témoignages artistiques de la foi populaire. Typique expression de la dévotion mariale de Gallipoli est la petite église de la Madonna de la Pulita, adjacente à l'homonyme plage. L'oratoire situé à l'intérieur de l'église montre sa splendeur artistique, visible dans les précieuses décorations en stuc et dans les fresques qui ornent l'édifice et réserve aux visiteurs des beautés cachées. Le sol en faïence, datant du XIXe siècle, se mélange au stade en bois des officiants placés les longs de la paroi. L'effigie de la Vierge de la pureté, peinte par le célèbre artiste napolitain Luca Giordano, est d'une magnifique beauté. Le protagoniste de l'architecture urbaine est le carter, visible dans l'église de Rosario, construite par les frères dominicains au début du XVIIIe siècle. A côté de l'église, il y a l'ancien couvent de l'Ordre de Saint-Dominique, aujourd'hui propriété de la municipalité et important conteneur de la vie culturelle de Gallipoli, enrichi par la grande contribution donnée par les laboratoires urbains Liberlars et les centres de culture de la mer Marais. A l'intérieur du cloître, des fresques sont encore bien visibles, des peintures qui célèbrent les sangs liés à l'Ordre des prêchères comme Sainte-Omane d'Aquin et Sainte-Catherine de Sienne. Gallipoli, avec ses jolies formes, est une ville unique en son genre, capable de combiner le charme des paysages naturels avec l'élégance de l'art salentine, dans un contexte caractérisé par un fort appel à la tradition, à l'histoire ancienne. Le château est situé à l'entrée de la ville. Et il a protégé ses trésors pendant des siècles. On peut supposer la préexistence d'un édifice militaire remontant au Moyen-Âge, ensuite modifié et élargi par les dominataires normands en Gévin et Argonais, qui habituellement se sont succédés ici. Pendant la période espagnole, des importants travaux de renforcement ont été effectués. Parmi ceux-ci, la construction du ravellant des formes circulaires, édifiée pour la protection de la ville, est ensuite séparée du reste de la forteresse. Le château était protégé par un large fossé et l'accès à la forteresse était garanti par la présence d'un pont-lévis. Gallipoli disposait donc d'une importante structure militaire, efficace pour une défense maritime et terrestre de la ville. Les travaux de construction du marché couvert, construits près de l'ancienne façade du château, remontent au XIXe siècle. Grâce à la dernière réhabilitation, les espaces du château sont accessibles au public, et ils sont animés par des cafés, des petits marchés et des boutiques. Aujourd'hui, le château de Gallipoli, en qualité de musée, accueille de nombreux événements culturels nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur du centre historique de Gallipoli, dans les salles de l'ancien hôpital civique, on peut admirer l'importante collection du musée municipal, Emmanuel Barba. Établie au XIXe siècle, grâce aux donations d'illustres citoyens de Gallipoli, la grande salle du musée abrite de nombreux objets liés à l'histoire naturaliste et archéologique du territoire. Un voyage dans l'histoire, à partir de la période messapique, jusqu'à la période de l'Antiquité tardive, dans le style typique des institutions culturelles de la fin du XIXe siècle. Le musée abrite le cabinet zoologique du naturaliste Emmanuel Barba, collection riche en fossiles et éléments minéraux. La tradition et la solennité des salles du musée civique est ravissante, un confrêt des cultures qui suscite chez les visiteurs émerveillement et admiration. La galerie d'art municipale, située dans les salles du palais Balsamo, dans Via d'Epage, est très importante pour l'histoire picturale de Gallipoli. Les toiles appartenant à la famille Coppola et données à la ville de Gallipoli au XXe siècle sont exposées ici. Il est possible d'admirer aussi les chèdèvres du célèbre peintre de Gallipoli, Giovanni Andrea Coppola, vécu dans la première moitié du XVIIe siècle. Artiste renommé, Coppola se place parmi les maîtres de la peinture baroque salentine. Sa technique sophistiquée et élégante est mise en évidence dans cet intéressant recueil d'œuvres. L'ensemble des livres et des documents rapportant à la ville de Gallipoli est contenu dans le pittoresque oratoire de Sant'Angelo, aujourd'hui siège de la bibliothèque municipale et de l'archive historique. Très suggestif est l'imposant escalier datant de la fin du XVIIIe siècle, qui semble s'intégrer parfaitement avec les formes sinueuses des stucs et des éléments aboricoles qui ont pris les mêmes apparences rococos du contexte architectonique. Un grand patrimoine de livres et documents de grande valeur est conservé ici. En effet, dans l'Institut, on peut trouver des livres imprimés entre le XVe et le XVIe siècle et un important patrimoine des documents caractérisé par les célèbres livres rouges, témoignage de l'histoire politique, économique et sociale de la communauté de Gallipoli. Dans les salles du Palais Roche, on peut visiter le Musée de la Mer et une imposante et variée collection d'artefacts zoologiques marins avec une section réservée à différentes espèces de cetazés. Le Musée de la Mer offre la possibilité de faire un voyage dans le monde de la biologie marine, idéal pour les familles et pour les opérateurs du secteur. La culture du spectacle à Gallipoli est représentée par le Théâtre Garibaldi, situé dans les Borenciens de la ville. Il a été construit en 1825 par le gentilhomme Bonaventura Balsamo pour être ensuite acquis par la municipalité de Gallipoli en 1874. A l'intérieur, l'édifice rappelle l'architecture des théâtres à l'italienne et les gamins ronés avec des pressés tissus damassés et un riche stuc doré. Le Théâtre Garibaldi est un petit coffret de l'art et de la culture de Gallipoli, aujourd'hui encore actif dans la programmation d'importantes représentations en prose et de la cinématographie d'essais. L'île de Saint-Andréa est à environ 1 km du Borenciens de Gallipoli. Sa fissionomie caractérise le paysage gentil de la ville et elle est bien visible des remparts occidentaux. L'île a une superficie de 50 hectares et il est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est le cœur du parc naturel Île de Saint-Andréa et côte de Punta Pizzo. L'habitant onsulaire est fortement conditionné par des conditions environnementales particulières comme la forte salinité et le faible taux d'humidité du territoire qui provoquent des phénomènes de désertification. L'île est contrôlée par les phares de la marine militaire, construit en 1866. Récemment restaurée, la structure de l'édifice se dresse sur tous les paysages avec ses sanduils blancs. Sur l'île de Saint-Andréa, on peut voir différentes espèces de oiseaux, parmi lesquelles particulièrement intéressante est la présence du coléan d'Odoan, une espèce endémique de la mer Béditerranée, très rare en Italie. L'aspect naturaliste du parc régional continue avec ses paysages pittoresques le long de la côte de Gallipoli, près de l'Ido Pizzo et l'Iffodgi. Ici, l'environnement sablonné et côtier assume les caractéristiques spécifiques des habitats humides et marécageux, ancrés en paysages uniques, ravivés par les couleurs et le parfum de la forêt méditerranée. La côte sablonnaise de Gallipoli, caractérisée par la présence d'anciennes tours côtières, est très pittoresque. Certains de ces édifices ont été objets de travaux de rénovation et ensuite, ils ont été destinés à l'usage public. Parmi cesci figurent Torre San Giovanni Lapedata, situé près de l'homonyme Station Banner, aujourd'hui devenu lié d'un centre scientifique de biologie marine. Silencieusement, il semble encore se veiller l'horizon, tandis que sa structure du XVIe siècle surplombe les blés de la mer Ionienne, comme celle admirerait la magnifique beauté du paysage de Gallipoli. parce qu'il y a de l'homonyme n'a permanente, Sous-titrage ST' 501